Ça fait maintenant pas mal d'années que tu travailles avec des fonctions. Donc tu sais qu'en fait une fonction ça consiste à associer à un nombre x qui appartient au domaine de définition de la fonction, un autre nombre qu'on appelle f de x par un procédé de calcul qui peut être n'importe lequel. Donc la fonction f, elle associe à chaque nombre du domaine de définition son image qu'on note comme ça f de x. Alors il y a plusieurs façons de définir une fonction. Tu pourrais très bien dire par exemple que la fonction f, elle est telle que le nombre f de x, donc l'image de x par cette fonction f, et bien c'est x au carré. Donc ce que ferait cette fonction là, c'est prendre un nombre et l'élever au carré, calculer le carré de ce nombre. Il y a d'autres façons de définir des fonctions. On pourrait aussi par exemple définir une fonction comme ça en disant que l'image d'un nombre x, et bien c'est disons x au carré si x est un nombre paire, un entier paire. Et puis si x n'est pas un entier paire, et bien f de x, ça sera x au cube. Ça veut dire que finalement tu prends un nombre x, n'importe lequel, et si c'est un nombre paire, tu calcules son carré. Si ce n'est pas un nombre paire, donc pour n'importe quel autre nombre réel qui n'est pas un entier paire, tu calcules son cube. Voilà, donc ça c'est une autre façon de définir une fonction qui marche très bien. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est voir une nouvelle façon de définir des fonctions. Alors je dis nouvelle, mais peut-être que tu en as déjà entendu parler, à partir d'une intégrale définie. Alors j'ai fait un petit dessin dont on va se servir ici, le voilà. Donc ici j'ai représenté la courbe représentative d'une fonction f, d'une certaine fonction f. Et tu vois que j'ai noté la variable non pas x mais t, tu vas voir pourquoi. Et en fait, donc ici ce qu'on a, c'est la courbe d'équation y égale f de t. Voilà, et c'est une manière tout à fait normale de définir une fonction. On peut calculer pour chaque valeur de t son image. Par exemple, l'image de moins 1, donc f de moins 1, c'est à peu près 5,5. f de moins 2, c'est 6. f de 2, c'est 5. f de 4, c'est 3. Et ainsi de suite, tu vois que c'est vraiment quelque chose que tu as l'habitude de faire. Et en fait, à partir de cette fonction-là, donc de cette fonction f, je vais introduire une nouvelle fonction que je vais appeler g. Et g de x, cette fois-ci j'appelle la variable x, et bien ça va être l'intégrale définie de, par exemple, moins 2 jusqu'à x de la fonction f de t dt. Voilà, ça paraît un peu bizarre. Ici, ce qu'on a, c'est une intégrale définie entre deux valeurs, de moins 2 à x. Et tu vois qu'en fait, l'image d'un nombre x par la fonction g, et bien c'est l'intégrale de moins 2 jusqu'à x, jusqu'à cette valeur-là, de la fonction f de t. Donc on va explorer ça un petit peu. Je vais faire un tableau de valeurs, et on va essayer de calculer les images de quelques valeurs par la fonction g. Alors je vais faire un tableau de valeurs. Voilà. Et ici, je vais mettre les valeurs de x, et puis ici, les images par la fonction g. Alors si on prend par exemple x égale à 1, on va donc calculer g de 1. Et g de 1, et bien on va juste lire cette définition-là, qui nous dit qu'on doit calculer l'intégrale de moins 2 à 1, qui est la borne supérieure d'intégration, de la fonction f de t dt. Tu vois, ce que je fais finalement, c'est vraiment remplacer la borne supérieure de mon intégrale par la valeur dont je veux calculer l'image. D'ailleurs, si tu veux, on peut la calculer assez facilement. En fait, cette intégrale définie, elle représente l'air de la portion de plan qui est sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, et entre les droites. Alors je vais prendre une couleur un peu plus marquée. Entre cette droite-là, x égale moins 2, et cette droite-là, x égale 1. Donc en fait, c'est toute cette partie de plan dont on va calculer l'air en calculant cette intégrale définie ici. Alors on peut le faire assez facilement. Ici, je peux découper cette zone-là en deux parties. Il y a cette première partie-là qui est ce rectangle. Ce rectangle-là. Et ce rectangle-là, il a une largeur de 3 unités et une hauteur de 5. Donc son air, c'est 15. Et puis, il y a ce triangle rectangle ici. Ce triangle rectangle qui est là. Donc il a une largeur de 2 et une hauteur de 1. Donc son air, c'est 2 fois 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Ça, c'est la formule de l'air d'un triangle. Donc finalement, cette intégrale définie ici, elle est égale à 16. 15 plus 1, 16. Et donc g de 1, l'image de 1 par la fonction g, c'est 16. Alors on va faire un autre exemple. On va prendre la valeur x égale 2. Et donc, on va calculer g de 2. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire de ton côté. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc là, je vais faire exactement la même chose. En fait, je vais remplacer dans cette expression-là, l'intégrale de moins 2 à x. Je vais remplacer x par 2. Donc je vais obtenir l'intégrale de moins 2 à 2 de la fonction f de t dt. Et donc, exactement comme tout à l'heure, en fait, ça, ça correspond à calculer l'air de la portion de plan qui est sous la courbe de la fonction f au-dessus de l'axe des abscisses et entre les droites d'équation x égale moins 2 et x égale 2 qui est celle-là. Donc en fait, g de 2 correspond à l'air de toute cette partie-là, que je hachure ici en bleu. Et tu vois que finalement, on peut la calculer très facilement. C'est l'air de la partie de tout à l'heure, qu'on vient de calculer, qui est égale à 16, là, que j'avais hachuré en orange, plus l'air de ce rectangle, qui est donc un rectangle de largeur 1 et de hauteur 5. Donc ça, c'est 5 unités d'air. Et donc finalement, g de 2, eh bien, c'est 16 plus 5, ça fait 21. Voilà, donc j'espère que cette petite exploration t'aura aidé à comprendre ce qu'on fait. Et la clé, vraiment, c'est de comprendre qu'on peut définir une fonction en utilisant une intégrale définie. Et bien sûr, il faudra faire attention dans ce cas-là au fait que la variable d'intégration ici est t. Elle ne peut évidemment pas être la même que la variable qu'on utilise pour définir notre fonction, qui est ici la variable x.